Le loup congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, taïma ta chino du néné. Vous êtes particulier, vous êtes patron d'une PME-PMI, voire d'une plus grosse société ou même alors d'un groupe international. Vous avez des colis expédiés en Afrique, Colibooking, qui travaille en partenariat avec La Poste, est là pour répondre à vos besoins. Et l'option de commande, c'est généralisé. Vous pouvez payer par virement bancaire et vous pouvez payer par Paypal. Colibooking s'occupe de venir récupérer ces colis à votre domicile ou dans votre société ou votre structure et se charge de l'expédition et de la livraison auprès de vos destinataires. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service nous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons les transports des conteneurs, les engins des chantiers, les tracteurs, les véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite le processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Au Zyessa, à Kinshasa, en Afrique du Sud et même en Chine. Global Service nous propose des services de qualité à un temps record. Amenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance, gestion des risques. Narcix Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de suivre Critique Info. Première partie, vous allez le remarquer que ma voix n'est pas vraiment au point. Parce qu'une grippe a frappé toute la République, on va dire, une grande partie. Les gens sont sérieusement grippés. Alors, mais puis après, nous savons comment nous faisons chez nous, au pays. On sait comment on s'organise pour chasser cette grippe. Il y a des mélanges que nous faisons. Mais je vous dis, même la maladie, elle-même, quand elle voit ces mélanges-là, je crois qu'elle a très peur. Elle se dit, mais ce sont des armes non conventionnelles et très disproportionnées. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de suivre Critique Info. Première partie, je commence d'abord par vous demander de vous abonner. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, appuyez sur la cloche, vous aurez nos notifications. Mais surtout, partagez la vidéo avec vos amis, vos copains, dans le groupe WhatsApp. Partagez nos vidéos, mais beaucoup plus. Appuyez sur j'aime et envoyez vos cœurs. En faisant cela, vous nous donnez beaucoup plus de visibilité. Nous, on sera content. Je suis très heureux parce que depuis un certain temps, le Congolais ont, certains bien sûr, ont compris que le vrai débat, c'est le débat qui élève le pays. Le vrai débat, c'est le débat qui nous met ensemble. Le vrai débat, c'est le débat qui réorganise notre vie, qui réorganise notre cité. Nous ne devons pas nous leurrer. Le pays est malade. On ne peut pas se leurrer. Et surtout, nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de croire que tout va bien. C'est un risque à n'y pas prendre. Le pays est encore fragile, mais alors très fragile. Nous avons été piégés par la Troisième République. Le système politique qui accompagnait la Troisième République était un système piégé, déjà à l'intérieur, mal conçu, très mal fait, mal pensé, mal appliqué. Et on ne pouvait pas avoir ou concevoir même un plan de développement. Regardez, qu'est-ce que ça nous a apporté ? Ça nous a apporté une constitution que nous avons, mais cette constitution qui n'a pas été comprise. Cette constitution qui a été pour la plupart, vraiment dans une grande mesure, incomprise par plusieurs personnes. Nous n'avons pas compris, cerné même la question. Nous avons eu une constitution élitiste avec un peuple rétrograde. Et les acteurs politiques animaient de très mauvaise foi. Sans culture politique, sans personnalité politique, sans identité, je vais dire, et culturelle, et politique, et scientifique. Alors, on était comme ça. On allait dans tous les sens. Voilà pourquoi, à tout moment, on parlait de violation de la constitution, violation de la constitution. Parce qu'il y avait une sorte de discordance entre celui qui dirige le pays et la loi qui dirige le pays. Le conflit permanent entre la culture politique et les exigences politiques ne nous ont pas permis d'avancer. Ce conflit ne nous a pas aidé. Il faut le reconnaître aujourd'hui. La France, la Belgique, tous ces États qui sont passés de république en république, c'est généralement nés par des contradictions, nés par des révendications, soit économiques, soit culturelles, soit sociopolitiques. C'est des révendications qui ont fait en sorte que ce pays-là sorte de leurs anciennes idéologies pour aller dans d'autres histoires. Je veux dire, dans une autre sphère. C'est ce qui est le cas avec nous aujourd'hui. Nous avons épuisé tout ce qu'on pouvait avoir dans la troisième république. On a essayé, mais ça n'a pas marché. 18 ans plus tard, les gens doivent se dire, non, même pas 18 ans, il faut parler plutôt de 23 ans ou 24 ans. Plus tard, on se dit, le temps est là maintenant. Maintenant, le temps que nous devons accorder, c'est le temps de la discussion. Mais des discussions sur des grandes questions. Des questions fondamentales. La question sur l'identité, ce n'est pas une question à prendre à la légère, mes frères. La question sur l'identité n'est pas une question que l'on va faire passer comme ça. La question de l'identité, la question de la nationalité, la question de l'intégrité du territoire, la question de la nature de notre défense, la nature de notre sécurité, la question du niveau et de la qualité de notre enseignement, c'est des questions primordiales. La question sur le principe directeur du social congolais, par exemple. Comment les Congolais vont se nourrir ? Comment ils vont s'habiller ? Nourrir, s'habiller, se vêtir, si vous voulez. Dans quelles conditions vivront-ils ? Quel type de maison ? Quel type d'habitat ? Quel type de logement ? Nous devons tous savoir ces questions-là. C'est des questions primordiales. Quelle doit être la nature des relations que nous pouvons avoir avec les pays voisins ? Ça va être quoi ? Comment nous définissons ? Parce que nous ne pouvons pas avoir la même politique étrangère avec tous les autres pays. La France ne négocie pas. Je veux dire, les Etats-Unis, les relations que les Etats-Unis ont avec le Canada ne sont pas les mêmes relations que l'Amérique avec le Mexique. Ne sont pas les mêmes relations que l'Amérique avec la France. ne sont pas les mêmes relations que l'Amérique avec l'Allemagne ou l'Amérique avec la Russie. En fait, nous devons nous aussi définir des relations comme ça. Comment nous allons voir le Rwanda ? Comment nous allons communiquer avec le Rwanda ? Comment nous allons travailler avec eux ? Comment nous allons travailler avec nos pays limitrophes ? Les cas doivent être spécifiques. Ici, nous traitons de cette façon, là, de telle autre façon. Sur des questions économiques, comment nous allons travailler ? Comment nous allons faire ? On mettra l'accent sur quoi exactement ? Si nous allons mettre l'accent sur l'exportation, ok. L'exportation, ça veut dire qu'il faut produire. Alors, comment on va produire ? Nous allons produire quoi et comment ? Quand ? Dans quelle période ? Quel est le temps que nous allons accorder à cela ? Quel est le crédit qu'on va accorder à cela ? Qui vont être nos alliés ? Qui vont être nos partenaires ? L'Etat va se retourner à qui ? L'Etat va se retourner aux opérateurs économiques congolais ? Où l'Etat va se pencher sur les opérateurs immigrés qui sont ici, au Congo ? Comment nous définissons la gestion de nos ressources ? Ces ressources sont là des questions, à mon avis, fondamentales. Mais malheureusement, vous allez voir, les gens accordent peu de crédit à ces questions-là. Les gens sont encore dans l'histoire de la CENI, blablabla, blablabla. Et ça nous prend du temps. Et même quand il faut parler de la CENI, les gens en parlent avec légèreté. Vous entendez les gens résumer la question de la CENI à Kabila et à Félix Sékédi. Ils n'ont rien compris. Il n'y a aucune autre façon de voir les élections être organisées en bonne ou due forme dans cette République. Ce n'est pas possible. La seule possibilité d'organiser convenablement les élections, c'est de rétablir l'Etat dans ses droits. Dans ses droits primitifs, dans ses droits élémentaires. Le droit élémentaire d'un État, c'est d'organiser la confiance, d'organiser les élections. C'est à l'État de le faire, pas à une institution ou à un institut, ou je ne sais pas moi, un truc bidon que vous appelez CENI, ou que vous appelez, je ne sais pas moi, CENSA, ou que vous appelez des choses. Ce sont des histoires qui nous coûtent non seulement beaucoup d'argent, mais qui nous prennent du temps. Et qui ralentissent généralement notre évolution. Nous n'allons pas atteindre une démocratie très rapidement si nous continuons avec vos histoires. Parce que la CENI, ou les autres, ou le CENSA, je ne sais pas moi, le CENSA ou la CENI, excusez-moi de vous le dire, c'est des béquilles. Ça ne vous aide pas. Celui qui a des béquilles n'avance pas vite. Nous avons besoin de marcher avec le pied. Et notre État, rendons la force à l'État. Vouons un culte à l'État. Sublimons la norme. Construisons un État. Donnons le sens à la structure de l'État. Toutes vos histoires vont partir. Les contestations électorales, il y en aura toujours, 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 toujours. Même dans les vieilles démocraties, il y a toujours eu de contestations. L'Amérique, vous avez vu, il y a eu de contestations électorales. Donc, il n'y aura jamais une élection crédible à 100%. Mais il faut continuer à le faire. C'est à l'État de le faire. C'est à l'État de l'organiser. Mais regardez la proportion de vos politiciens. Ils sont ailleurs. Au lieu de parler des choses cruciales, ils sont ailleurs. On laisse encore les élections entre les mains des confessions religieuses. Mais ce n'est pas possible. Mais ce sont les confessions religieuses qui nous ont mis dans cet État. Depuis la nuit des temps, ces confessions religieuses, ce sont telles tous qui ont toujours organisé ces élections. Elles ont toujours été des présidents. Présidents, 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 présidents. Tous des pasteurs, des frères, des pasteurs de frères. Mais le problème, ce n'est pas là. Le problème, c'est la culture de l'homme. Il dit quelque chose le matin, le soir, il dit une autre chose. Il vous dit qu'il est libre, mais en réalité, c'est quelqu'un qui est trompé jusqu'au cou. Mais vous êtes toujours là en train de... C'est-à-dire que nous, nous sommes comme un bateau en train de couler, mais on se regarde un peu comme les gens qui jouaient encore à leur musique quand Titanic était en train de s'écrouler. On est un peu comme ces gens-là. Nous voyons le bateau se couler. Et nous, on est là en train de chanter, on danse, on passe les temps. Non. Les questions cruciales attendent ce pays. Des réformes profondes doivent être faites. L'État doit être refait. Notre État, à l'État actuel, il doit subir une véritable transformation. Et nous avons besoin des leaders qui vont porter ces révendications, ces réformes-là, à l'instar de Charles de Gaulle pour la France, à l'instar de Poutine pour la Russie, à l'instar de Delano Roosevelt et les autres, Abraham Lincoln, bien d'autres qui ont su transformer la vie de leur peuple, la vie de leur pays, en assumant des responsabilités énormes. Nous avons besoin des gens-là. On n'a pas besoin des gens qui vont venir faire des compromis à tout moment pour faire ceci. Mais c'est quel pays où on vit dans un désordre ? Mais, excusez-moi, un désordre structurel. J'ai comme l'impression que le désordre est ordonné en République démocratique du Congo. Le désordre, il est frappant, il est flagrant. Faites un tour à Kinshasa pour comprendre. Il y a quelqu'un dans la ville, il y a qui, normalement, cette ville n'est pas gouvernée. Il suffit seulement d'arriver dans la ville, la capitale, pour voir. La rue que vous voyez là, dans la rue, il y a un représentation exacte, il y a un cerveau, il y a un congolais. N'allez pas loin. Les embouteillages que vous voyez dans la ville, il y a exactement, reflet, comment le Congolais est dans sa tête. Le Congolais est désordonné dans sa tête, alors vous n'avez aucune idée. Il y a des embouteillages dans la tête du Congolais, même celui qui dirige. Yorzo, mon avis, c'est toujours qu'il y en a dans tous les sens, parce qu'on ne comprend rien. Regardez la route. Si vous voulez comprendre pourquoi le Congolais n'évolue pas, ou comment ça se passe, regardez dans la route. Tous les embouteillages que vous voyez, tous les désordres qu'on voit dans la route, c'est exactement ce qui se passe dans la tête des gens. « Akobanda Simbiya, 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 Simbiya. » C'est comme ça. On est éparpillé. Aucun plan. Pourtant, tous les pays du monde ne se sont pas développés en embrassant tout. Les pays se sont développés en se concentrant, en se focalisant sur deux, trois points. On dit deux, trois points, on avance. Alors on prend effectivement le deux, trois points. On s'y met, on y travaille, on met de l'énergie, on met le temps, on met de l'argent et on réussit l'affaire. Je vous ai parlé de plusieurs choses sur lesquelles les débats devraient être portés. Prenons par exemple la question des universités. Je prends cet exemple-là dans tous les autres exemples. Prenons la question des universités. Il est question de nous poser, de nous calmer et de nous demander ceci. Sommes-nous fiers de l'enseignement au cours d'aujourd'hui ? La réponse est non. Qu'est-ce que nous apprenons à nos enfants ? Qu'est-ce que nous apprenons aux étudiants à l'université ? Pour qu'ils deviennent qui demain ? Ça veut dire que nous-mêmes, nous comprenons que nous sommes en train de vivre dans une situation. Ça veut dire que nous nous arrangeons pour occulter notre avenir. Nous nous arrangeons pour détruire l'avenir. Nous-mêmes, on s'arrange. Entre-temps, les pays voisins mettent du sérieux. Nous, au lieu d'avancer, nous nous reculons. Pourquoi je dis nous reculons ? Regardez, il y a en 1975, 78, 80, les étudiants venaient de partout à travers le monde pour apprendre à ce qu'on appelle l'Uvanium aujourd'hui, l'Uvanium aujourd'hui, l'Unikin, l'Unilu. Nous, c'était des universités réputées à travers l'Afrique, à travers le monde. Certains présidents africains ont même étudié ici chez nous. Certains grands militaires que vous, vous appelez grands militaires, stratèges militaires, ils ont appris à l'école des formations. L'école des formations militaires chez nous, ce qu'on appelle, est faux. Il y en a même qui ont été stiqués. Ça veut dire chassés. Mais après, ils sont devenus des grands opérateurs, ainsi de suite. Et c'est des gens venus parfois d'ailleurs. L'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, le Ghana, payés, bêlés. Ils ont envoyé leurs enfants étudier chez nous. On avait en ce moment-là, parmi les meilleurs systèmes médicaux, on avait un système médical très fort. Je veux dire, si vous voulez le système médical, on avait un système médical assez fort, assez puissant, assez performant. Nous étions autrefois une irréférence. Mais tout a été détruit, mais alors complètement détruit, par nous-mêmes. Nous-mêmes, le Congolais. Alors, aujourd'hui, posons la question sur notre enseignement. Qu'est-ce qu'on enseigne ? Partout à travers le monde, les gens étudient, mettent un accent sur la technologie. Aujourd'hui, les gens mettent un accent sur la technologie, sur l'informatique, sur la numérisation. Les gens vont là-bas, vont étudier d'autres sciences. Mais nous, on est où aujourd'hui ? Quels sont les laboratoires que nous avons ? Quels sont les outils que nous avons ? Les équipements que nous avons ? Vous voyez ? On est encore en train de traîner les pas, pour rien. Vous apprenez encore à vos enfants la littérature, vous apprenez encore à vos enfants vos histoires. C'est-à-dire des histoires inutiles. Il y a Milaï, Milaï pour rien. Et qu'on servit au lobby de la compétition. Lorsque Corée a vendu deux ans après, il y a eu un téléphone, moi. Avant, il y a eu un téléphone, moi. Mais c'est de la technologie. Ils sont dans la technologie. Ils ne sont plus dans vos histoires. On a dit, ils ne sont plus là-bas. Mais vous, qu'est-ce que vous donnez ? N'aïba et l'université Nabino. Et l'autre côté ? N'importe qui peut ouvrir son université au Congo. Ma maison qui a quatre chambres-là, elle a changé dans la commission ou l'université. Et je prends un agrément. Est-ce que vous êtes sérieux ? Est-ce que vous êtes sérieux ? Les enfants ne savent ni lire, ni écrire. Le niveau est bébé. Le professeur qui a des diplômes, on ne sait même pas s'ils ont étudié. En réalité, il va en Europe deux mois après. Quand il revient, il devient professeur. Et c'est comme ça. Un désordre, mais alors total. C'est le ministre qui, s'il veut, il nomme tel mot à l'ingui. Oui, mais vous avez donné des autonomies aux universités qui n'en ont pas... Mais alors c'est grave. Tout simplement grave. Tout simplement grave. Alors, donc, d'une manière ou d'une autre, nous sommes en train d'organiser un génocide intellectuel. Et nous l'entraînons si bien. Nous sommes l'État qui vend les diplômes aux enfants. Nous ne nous soucions pas du contenu. Ce n'est pas notre problème. Nous nous sommes organisés. L'État d'un côté, les parents et les élèves eux-mêmes, et les étudiants eux-mêmes, nous nous sommes entendus de protéger ce système-là de corruption, ce système de favoritisme, et surtout ce système de la promotion de la médiocrité. On s'est entendus comme ça. Pourquoi ? Tout simplement parce que rien n'est fait. Or, la bonne méthode, c'est laquelle ? La bonne méthode, c'est de dire, par exemple, moi, je donne toujours des propositions. Par exemple, l'État décide qu'aujourd'hui, au Congo, on va fermer toutes les universités qui ne respectent pas les conditions d'avoir une université. Et quelles sont les conditions d'avoir une université ? On regarde. Pour être une université, vous devez remplir tel critère. Chacun peut définir le critère. Et l'État peut définir les critères. On dit, bon, voici, pour avoir une université, voici ce qu'il faut. Voici, voici. Et puis, on vous donne une liste des choses. Pour être professeur, voici ce qu'il faut. Et vous avez les moyens qu'il faut. Si ce sont les privés, mettez-les ensemble. Qu'ils se réunissent ensemble, qu'ils deviennent un groupe. Comme ça, on va leur accorder la possibilité d'avoir une université. Mais je suis convaincu qu'il y a certaines facultés. Au stade actuel, l'État ne devrait pas accepter que certaines universités basent à la faculté. où on a la faculté de médecine, par exemple. Moi, si ça ne dépendait que de moi, la faculté de médecine, j'allais encore côté, qu'il y a l'État. L'État, l'Église catholique, l'Église protestante. Je peux encore accepter l'Église catholique, l'Église protestante. Il y a l'État et moi, pas les privés. Pas les privés, parce que nous savons que les privés poursuivent le lucre. Et si nous regardons dans l'Université privée, nous, nous allons me demander que les tests, les examens, passer ma promotion. Il faut rigoureusement travailler par l'État. Mais il faut aller moukier. Et dans l'Université, je demanderais à l'État. Moi, si je demanderais à l'État, il y a trois universités seulement. Ça veut dire que c'est catholique, que c'est protestant, mais l'État lui-même n'a que quatre universités à travers le pays. Quatre ! Pas plus ! L'État peut décider à lui, ok, c'est une équine, une loup, une équisse, à la limite, ou on trouve un autre truc, une autre université dans une province de Tsukiwana. Toutes les autres universités à travers le pays, on ferme la faculté de médecine, on ferme. On dit non, pas question. Parce que là, c'est son... Mais attendez, si vous laissez les gens aller faire la médecine, on va faire la médecine. L'université... Oh, pardon, ok. L'université, l'université de Balanga, l'Université de Vosembe, l'Université de Vosembe. Mais attendez, vous formez qui à la fin ? Vous allez former des assassins, des bandits, des voyous. Ils ne vont rien faire. Ils vont tuer des gens. Parce que là, on va payer, ils vont payer. Ils vont payer les choix. On se moque de qui à la fin ? Nous sommes mille en L1, et on a tous mille en L2. Donc, on a tous les barrages qui m'ont... Et qui n'ont que l'olée ? C'est-à-dire... À l'époque, il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de mille en L2. Donc, mille, mille, ils n'ont tous les barrages qui m'ont attaqué. D'abord, il n'y a pas de mille en L2. Il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de mille en L2. Il n'y a pas de mille en L2. Il n'y a pas de mille en L2. Mais pourquoi ? Parce que les sélections, elles ont sautées. Et comme ils ont eu des gens, ils ont eu des gens, ils ont eu des gens. Moi, j'ai une université. Donc, il va, il va. Ça dit qu'il y a un jeu de jeu. Donc, il n'y a pas de mille en L2, vers, vers. Et vous, vous allez croire que Moutama, il n'y a pas de mille en L2. On pose la question à un étudiant, une étudiante. Tout n'y a une question. Elle a fait leur droit économique et social. Très bien. Bon. Travail, il n'y a pas de fin de cycle. Je n'ai pas dit fin d'études. Mais moi, il n'y a pas de porté sur quoi ? Alors oui, mais moi, il n'y a pas de porté sur l'importance du droit à la DGI. Est-ce qu'on peut imaginer le modèle qu'on a ? Donc, c'est un licencié. Elle va passer son test du barreau du barreau. Elle deviendra avocate. Mais il n'y a pas de temps à nous. Alors, il y a des tests qui travaillent dans l'importance du droit à la DGI. C'est quel titre ? C'est quel titre ? Donc, il n'y a pas de désordre. Même l'université à l'Etat. Un désordre frappant. Alors, comment vous allez vous développer ? Expliquez-moi d'abord comment vous allez vous développer. Voilà pourquoi les autres pays à l'étranger, quand ils vous voient, ils vous trouvent répugnant. Ils disent, mais ce n'est pas possible. Tu es incapable de défendre pas ta licence, mais ton diplôme d'Etat. Ton diplôme d'Etat. C'est inconcevable que moi, on a une université. Il n'y a pas de français. Il n'y a pas de français. Il n'y a pas de français. C'est inconcevable. Parce que le cours d'option est français. C'est supposé que pendant 16 ans, il n'y a pas de langue. Tu ne peux pas me dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de langue. Vous allez vous cacher. Il n'y a pas de langue. Vous avez étudié avec ça. C'est votre langue de communication. C'est votre langue. C'est votre outil de travail. C'est votre langue de transmission de la matière. Si déjà tu ne comprends pas la langue qui te transmet la matière, comment tu comprendras la matière elle-même ? Est-ce que vous comprenez un peu la logique ? Nous avons fait beaucoup de légèreté. Comprenons que le temps est arrivé. Université, faculté et médecine, s'il vous plaît, mettez ça des côtés. Ceux qui disent que ça n'a pas de blague. Faites des blagues là-bas. Mais ne vous amusez pas avec la médecine. Parce que l'impact de la médecine est direct. Alors, direct. Vous allez laisser la médecine entre les mains des charlatans, des apeupristes. Il y a une médecine. 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 D'abord, il y a un problème. Je parlais français quand il y a un français. Il y a un sérieux problème. Donc, tout ce qui t'explique là, il y a un quennaillé. Et puis, voilà. Et puis, on veut qu'on vous respecte. Comment ça ? Comment ça ? L'État peut dire. Nous décidons à partir d'aujourd'hui de fermer toutes les universités qui ne respectent pas la norme. On ferme toutes ces universités-là. On leur donne un petit moratoire en disant ceci par exemple. « Regroupez-vous en groupes. Regroupez-vous en groupes. Je ne sais pas moi, en coopératives. Je ne sais pas moi, en trucs. » Ceux qui, par exemple, voient 10. Vous réunissez vos capitaux. L'État peut vous donner des terrains. L'État peut dire. L'État peut dire. Université Mboma, Université Bosembe, Université Djolou, Université honorable tel, et honorable tel. Ce sont les coopératives qui ne sont pas. Ce sont les personnalités juridiques. Et l'État dit « OK, dans ce cas, on vous donne un terrain à tel endroit. Vous allez construire des universités, des universités là-bas. » Et l'État vous donne des facultés qui sont organisées. On vous donne des autres facultés. Mais la médecine doit rester entre les mains de l'État. Pas que la médecine, il y en a d'autres. D'autres facultés importantes. Mais pour l'instant, je me penche un peu sur la médecine. Que ça ! Mais après, regardez comment ça se passe. C'est tout, c'est tout, n'importe quoi. Donc, à un moment donné, je me dis, les débats qui devraient en principe nous intéresser, c'est ce débat-là. C'est aujourd'hui de nous dire, est-ce que vous trouvez normal que lorsqu'un Congolais a un problème, il doit attendre la campagne. Il y a une île. La campagne, par exemple, vous allez voir des gens quittés, le village d'Amango, tout ça. Parce que les spécialistes, ils sont venus de la France. Ici, chez nous, on ne peut pas voir ça. L'État ne peut pas organiser des campagnes comme ça. Je me suis toujours posé la question. Quelle est la maladie que le Congo prend en charge ? Une maladie que le Congo, l'État congolais, prend en charge. Si vous en connaissez, donnez-moi. Peut-être que ça va m'enrichir. Peut-être que de ce côté-là, je ne suis pas. Mais il y a une maladie, une maladie qui est au Congo, pas les partenaires internationaux, mais l'État. L'État qui lui-même prend en charge. Il y a une maladie. Or, c'est en ce moment que les recherches devraient être faites. C'est en ce moment-là que... Des réformes, des recherches devraient être faites en ce moment. Pour notre côté-là, comment on va pallier la telle maladie ? Nous avons jusqu'aujourd'hui un sérieux problème entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle. C'est un vrai problème aujourd'hui. Cette conciliation est athée. Ceux qui essayent de les faire, essayent timidement. Parce qu'ils ont peur du groupe pharmaceutique, ils ont peur de ceux-ci, ils ont peur de ceux-là. Mais pourtant, nous avons des richesses à consacrater. Nous devons regarder chez nous-mêmes. Mais comment on fait pour nous en sortir ? Comment nous faisons pour nous en sortir ? Si nous avons des laboratoires sérieux, on va prendre des propriétés à Bilokwana. On prend la propriété à Sinda, propriété à... ... ... Et vous créez un comprimé. Vous créez un comprimé, vous faites ça vous-même. Ça aussi, on attend qu'à les Blancs-Baya. Est-ce que c'est obligé ? Est-ce que l'Etat donne des moyens ? Est-ce que l'Etat finance la recherche au Congo ? C'est une des grandes questions. Est-ce que l'Etat congolais finance la recherche ? Je connais des traduits praticiens, mais alors de grande importance, de grande envergure. Mais comme ils n'ont pas été à l'école de médecine, ils ne se sont jamais plus au sérieux. Mais c'est l'Etat qui doit maintenant vérifier les travaux en Abango, les recherches en Abango. Tous n'ont pas eu la chance de faire comme les Méamissines. Tous n'ont pas eu la chance de produire en Abango, dans le modèle. Il y a encore des Congonais qui sont encore dans la phase primitive, qui sont encore dans la phase rudimentaire. Mais c'est à l'Etat d'aller vers eux, d'organiser des plateformes, d'expositions. C'est l'Etat qui organise ça, du côté de la médecine. On peut envoyer quelque chose de plus important du neuf. Et là, c'est six cas. Donc quand on est à l'Université d'Obinon, nos étudiants vont apprendre et la médecine moderne, mais aussi quelques éléments de la médecine traditionnelle. On peut toujours innover dans ce sens-là. Cette conciliation, elle est importante pour nous. Comment la Chine évolue ? Comment l'Inde évolue ? Parce que nous avons l'Inde, nous avons la Chine. Il faut tout comprendre qu'il faut concilier. pour le savoir. Il faut que nous avons l'Inde, nous avons l'Inde, les gens qui ont 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 l'Inde. Regardez toutes vos chaînes de télévision. On ne parle que de ça. On dirait que la médecine est en Congo l'État peut arrêter cette bêtise-là. L'État peut dire non, non, plus jamais. Il y a dans un forum, il y a dans un débat exposé. Ça ne te fait pas de nous dire « il y a un débat, il y a un débat, il y a un débat. » Non, ça ne te fait pas de nous dire ça. Appelle un débat, viens. Scientifiquement, explique. Je passe au menu aussi ça. Moi, je suis en train de vous dire les vérités, peut-être que je vous parle de la TV. Les Mugomboros, ceux qui sont « pocheu-pocheu », ceux qui sont « mata-mata », « kitank-mata », « bomamama », « lapin », « boukambetu », ceux qui monnaient rouge, parler en langue, « simbaekuna kima », « sauter », « bouaka », tout ça. C'est bien de le dire. Ça fait partie de notre vie. Ça fait partie de notre vie. Tu vois, ça a semblant de tout le monde. Tu vois, ça a semblant. 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 On connaît toutes ces choses-là. Maintenant, on fait quoi ? On va laisser ça comme ça ? Non. L'État va dire non, non, non. Nous allons faire une exposition. Par exemple, le 2021-2022. Les traduits praticiens vont venir avec leurs produits. On appelle des scientifiques. « Docteur », « Toi, je suis là, je suis là. » « Je suis là, je suis là, je suis là. » « Je suis là, je suis là. » « Je suis là, je suis là. » Et on a le temps de les écouter les uns après les autres. Comment vous faites ? Comment vous arrivez à la conclusion telle ? Il n'y a pas besoin d'un abusage que « Mbouma bonobo » « Je suis là, je suis là, je suis là. » « 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 Comment vous avez fait ? » Moi, j'avais atteint à un moment donné le taux de sucre. Comment qu'il soit dit ? 116, je me rappelle. 116. 116. Taux de sucre. Alors, j'avais très peur parce que je n'étais pas « Je n'étais pas à la liste à ma bété. » « Je n'étais pas à la liste à ma bété. » « Parce que moi, je suis un peu hypochondriaque. » Et donc, je dis, je vais aller faire des tests. Et quand je vais faire des tests, on me dit, « Écoute, il faut diminuer le sucre. » « Et tout, et tout, et tout. » « Bon, moi, je viens, j'élimine les sucres. » Tout ça, tout ça, je me mets un peu de côté. Je commence à prendre ma bonobo. Mais je vous jure, aujourd'hui, c'est 76. Imagine, des 116 à 76. Comment c'est fait ? Au tiki sucre, convenablement, au tiki en openza, au bali, comme il y a, il y a beaucoup de l'eau. Mais c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Alors, nous avons des faits, il y a une autre histoire. Mais pour traduire ça maintenant, dans un langage scientifique, est-ce qu'il faut forcément que l'État peut dire, non, non. – Non, non. – Souvent, tes ma NS traditions, ne faites pas semblant, s'il vous plaît. Ne faites pas semblant. Le même elimine Fautoumso, dans un meet wirie, il ne reste pour soi. Il reste un mot rouge, dans un mot jaune, mais il ne reste un mot. Bien sûr. On vient de l' impossibilité, il y a un chiasme. Ah ! Il y a un chiasme. Par contre, vous tous en discovered un mot jaune, un ton XL, ики neutre. On sous forme Walkou face, Il y a des gens qui sont rouges, 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 qui sont rouges. Il y a des glaçons. Il y a des gens qui modernisent le Congo. Alors, je me dis ceci, on va laisser toute une population mourir comme ça, s'empoisonner. Ceux qui sont à poison, l'Etat doit prendre ses responsabilités. Appeler ces gens-là autour d'une table, il faut débattre. Formule l'une n'est pas, il faut qu'on a un cien. Il faut qu'il y ait une formule telle, 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 ingrédient. Tout le débat, on finance la recherche. Bah, études et salamis, éprouvées. Nous pouvons exporter, qu'est-ce qu'il se passe ? On peut importer des remèdes. Moi, je ne consomme pas, je ne consomme pas ça. Mais il y a des gens qui consomment ce qui est Viagra. On parle de Viagra, on parle de Kifaru et tout le reste. Mais c'est des produits importés. Mais pourquoi nous, nous consommons ce qui est important, alors que nous pouvons faire ça 10 fois mieux que ça. Si vous avez le problème dans ma vie, il y a un problème de Ouiagra qui LOOK tout le reste. Il y a des gens qui vivent le reste, a des gens qui vivent la vie et a des gens qui vivent. Et ça a des gens qui nous surménagent. Mais on met à moi dans une papele. On met à moi dans une papele. On met à moi dans une papele et ça a des gens qui vivent. En fait, tout ça, nous allons comprendre maintenant pour se léger les amis, dans notre vie, et dans notre vie, car nous faisons la vie. mais ça peut nous aider. C'est dans la médecine, c'est dans les réformes que l'on doit faire. Mais si nous restons comme mon aîné Claude m'a dit l'autre fois, on est dans les mimétismes, les mimétismes caca, les professeurs veulent parler comme les autres, c'est compliqué. Il y a un peu de critiques, il y a un peu de critiques, c'est une partie manquante et il y a uniquement sur des réformes. Une autre partie, il y a sur l'actualité. Comme la deuxième partie émission, c'est une fuite en avant. Et ici, je viens donner ma solidarité. Ma solidarité vraiment à Israël Moutombo. Israël Moutombo, tu n'es pas seul. Les gens vont dire ce qu'ils veulent dire, mais reste dans ta position. Comple sur ta position, nous t'accompagnerons. ceux qui te requêtent dans la justice, on va t'accompagner là-bas. Il faut que les gens comprennent dans ce pays qu'on ne peut pas s'amuser avec les gens. Non. Non, non. Il faut aussi... C'est sûr, des choses qui se font, parce qu'il y a beaucoup de légèreté aussi en même temps. Beaucoup de légèreté. Certaines personnes allaient emmener ma preuve en tant qu'accusé. On est devant la barre. Mais, excusez-moi, on vit dans un pays où on leur laisse la possibilité de parler, mais bon, c'est comme ça, on ne peut rien. Allons-y. Jusqu'au bout. Je viens vous donner tous les éléments dans la deuxième partie. Tous les éléments possibles dans la deuxième partie. Début, la fin. merci de nous suivre et merci de nous soutenir. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les enlaissés. Je suis en Afrique à l'Union. les gente s'enlue ou pas. Je suis là, C'est parti. C'est parti. s'il n'a pas joué, ils n'ont pas joué pour nous ils n'ont pas joué avec nous les gens nous recevront la vente il est n'y a pas beaucoup jamais moi je ne m'a pas choisi il faut faire il faut faire comme tu as joué les gens ils discutent les gens ils font sauf il je ton t'or dis qui on 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 ils C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. ... 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